Le premier exemple de développement de plugins que nous allons faire est de remplacer un marqueur dans le contenu de l'article par un lecteur Flash Deezer. Pour rappel, Deezer est un service en ligne français permettant d'écouter de la musique. Donc, je vais modifier l'article Plugin Deezer. Je vois que pour insérer facilement le lecteur Deezer, en lieu de place de copier-coller le code Flash, je vais rentrer un marqueur Deezer. Et je vais lui préciser l'ID de ma musique. On utilise un système semblable au BB Code, ce qu'on retrouve régulièrement dans les forums, avec le système des crochets. Crochet Deezer, l'ID avec le numéro de musique, et je ferme avec le crochet. Je vais dans le code du plugin. WordPress met à disposition une API, donc un ensemble de fonctions, nommé ShortCode, qui va nous permettre de remplacer rapidement ce type de marqueur par un contenu. Donc, dans notre cas, nous avons un marqueur Deezer. Donc, je vais faire Add ShortCode et lui préciser les marqueurs Deezer. Et je vais exécuter la fonction PlayerDeezer. La fonction, on la retrouve juste en dessous. Cette fonction est composée de différentes parties. Dans un premier temps, nous allons récupérer les valeurs depuis le contenu de l'article. Donc, nous allons récupérer l'ID, mais nous pourrons préciser la largeur et également la hauteur. La valeur de droite du tableau correspond à la valeur par défaut. Donc, si on ne remplit pas Wide et Hate, comme dans mon exemple ici, le PlayerDeezer va utiliser les valeurs par défaut de Wide et de Hate. Nous allons vérifier que l'ID donné par l'utilisateur, ici, est bien un nombre. Si c'est un nombre différent de 0, nous allons remplacer le petit marqueur par le PlayerFlash de Deezer, que nous modifions un peu pour remplacer la largeur et la hauteur par des variables PHP, pour que ce soit dynamique, et nous allons préciser l'ID du morceau avec la variable ID. Donc, on fait ça une première fois pour IE, et une deuxième fois avec le code pour Firefox. Donc, nous retrouvons ID ici, la hauteur et la largeur. Si l'ID n'est pas valide ou qu'il est égal à 0, alors on remplacera le marqueur par une chaise vide. Donc, je vais remplacer, ou plutôt, je vais activer le plugin Deezer. Je vais aller sur le site. Hop, je vois que mon plugin est remplacé par le PlayerDeezer. Et pourtant, dans le code, si je modifie l'article, j'ai bien le marqueur Deezer avec l'ID. Je vais aller sur le code, je vais aller sur le code. Merci.